Après des centaines de skis et de caricatures du maire Labeaume, ce dernier ne sera plus bientôt au bout du crayon du dessinateur du soleil André Philippe Côté, qui a parodié le premier magistrat pendant 14 ans. Quand la mairesse Boucher, d'ailleurs, est partie, moi, j'étais vraiment là... je me disais, ça se peut pas, personne va pouvoir la remplacer, c'est remplaçable. Puis le maire Labeaume est arrivé. Donc là, le maire Labeaume s'en va, j'espère, je souhaite. Quelqu'un va prendre la relève avec la même bagoue. J'ai pas de côte là-dessus, hein, c'est... Ça, ça sent... Ah, ça, j'ai trouvé ça terrible! Pour le caricaturiste, le maire de Québec a été, dès le départ, un personnage inspirant. Au début, le maire Labeaume, je dessinais souvent sur un tabouret. Je sais que ça l'agaçait un peu. Le maire Labeaume, lui, il y avait une plasticité d'usage, quelque chose qui faisait qu'on pouvait lire toutes ses émotions. On le voit quand il est en colère, on le voit quand il est heureux, on le voit quand il est bougon. André Philippe Côté lui a même consacré un livre au Le Petit Labeaume illustré. Parce que c'est un phénomène médiatique. J'avais fait des signatures à Montréal, puis je demande que je dessine dans le livre, il me disait M. le maire Labeaume. Et c'est assez rare, un personnage en politique qui dure aussi longtemps, qui touche autant les gens. L'une des caricatures coup de coeur d'André Philippe Côté est celle-ci avec Clotaire Rapaille. Il y a une brique qui s'en vient avec une lettre attachée après, puis il fait le maire Labeaume qui dit ton chèque est dans le mâle. Celle-là, je sais que le maire avait vraiment de bon coeur. Il avait dit ça, c'est vraiment ce que j'en ressens. Immortalisé en Napoléon ou en chef gaulois, le maire Labeaume n'est pas prêt encore de disparaître sous le coup de crayon du dessinateur. Jusqu'au mois de novembre, c'est certain. Et si jamais il avait la gentillesse de devenir une belle-maire de la politique municipale, ce qui me ferait très, très plaisir, je me ferais plaisir de le dessiner. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.